LRM. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Merci Mesdames pour la qualité de votre travail sur ce sujet crucial pour la cohésion et la solidarité dans notre société. La prise en charge des personnes âgées dépendantes est et sera un défi croissant dans les décennies à venir, notamment sur le plan des moyens humains et financiers. Nous devons relever ce défi, nous le devons à nos aînés et aux personnes qui les assistent. Vous avez mis en évidence avec justesse la nécessité de mettre les besoins de nos aînés au cœur de nos préoccupations. A ce titre, cuite de la situation des personnes âgées dépendantes qui sont souvent dans l'incapacité d'assurer leur propre représentation vis-à-vis des services de santé. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'interroger Madame Katia Julienne sur ce sujet lors de son audition en tant que candidate à la direction de la Haute Autorité de Santé. Elle s'est dite favorable à un développement des dispositifs de consultation et d'association des usagers pour mieux prendre en compte le point de vue des personnes âgées. Dans votre rapport, Mesdames, vous recommandez la création d'établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Pouvez-vous expliciter ce que votre proposition apporterait en termes de représentation des résidents au service de la prise en compte de leurs besoins selon les dispositifs les plus adaptés ? Je vous remercie. Merci. Monsieur Olivier Véran.